Musique En effet, j'ai fait partie pendant une année de l'équipe qui s'est occupée de préparer ce lancement avec un gros focus autour du grand public, c'est là qu'on avait le plus gros challenge. J'ai beaucoup appris grâce à cette expérience et c'est basé sur tout ce que j'ai appris. Justement, je vais pouvoir faire ce témoignage. Donc, disons, les sujets que je vais aborder, c'est déjà balayer la marque est connue, mais pas nécessairement ce que représente la relation client chez Microsoft. Donc, je vais vous balayer rapidement qui sont nos clients, de quelle offre on parle, ainsi qu'au fait, on gère quelles questions au niveau de notre service client. Et puis après, qui s'occupe de la relation client et donc se focus sur Windows 8. Donc, client Microsoft, j'ai mis au singulier, en réalité, le client est pluriel. B2B, B2C, pour vous donner quelques chiffres, 8 personnes sur 10 en France utilisent au moins un produit Microsoft. Ça fait 50 millions de personnes. Donc, quelque part, je suis aussi garante de m'assurer qu'ils ont tous une bonne expérience avec la marque. C'est un peu de travail. Donc, en plus des clients, il y a aussi un écosystème de partenaires qui est très important puisque notre business model est indirect. Environ 70% de l'écosystème des sociétés informatiques en France fait partie de notre écosystème et donc ont une relation avec Microsoft. Pas tous, évidemment, au même niveau. Et en plus, on travaille aussi avec des annonceurs puisqu'on a aussi une offre publicitaire et aussi avec des développeurs qui développent, par exemple, des applications sur nos technos. Donc, quand on parle de l'offre Microsoft, je parle bien de la totalité de l'offre. Donc, on va faire un focus sur Windows aujourd'hui. Mais bon, vous connaissez sans doute toute une partie de cette offre. Voilà, le propos, ce n'est pas de travailler sur la totalité. Donc, on va faire un petit focus. Quelles questions nous sont posées ? Ça peut être tout type de questions. Donc, on va avoir des questions qui ne sont pas techniques. Par exemple, une demande d'information, un code, une information particulière avant un lancement de produit, etc. Ça va être aussi des conseils. Comment est-ce que je vais pouvoir faire ceci, cela ? En particulier, important alors qu'on fait beaucoup de changements au niveau des interfaces utilisateurs. Et puis après, des choses un peu plus techniques, facturation ou bien sur mon contrat. Et après, on a toute une série assez importante de questions techniques, évidemment, puisqu'on est quand même dans la technologie. Et donc là, ça va être des choses assez simples. Code d'activation, ça va être des choses qui peuvent être assez anxiogènes. J'ai une panne, j'ai un bug, j'ai un virus. Et puis après, on a un service particulier pour les partenaires au niveau de l'avant-vente pour pouvoir les accompagner. Donc, on a aussi quelques chiffres à partager. Donc, le vecteur numéro un de notre relation client, c'est vraiment le web. Notre site Microsoft Com France, c'est le premier site corporate en France. Sixième site en France au niveau du trafic. 20 millions d'utilisateurs uniques chaque mois. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose toujours disponible sur lequel il y a une masse d'informations. Peut-être trop, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses. Ensuite, au niveau de plutôt la relation client, on va avoir 45 000 interactions par mois avec nos téléconseillers. Il faut savoir que quand j'ai pris mon poste il y a un an et demi, on en était à 30 000. Et on a généré énormément d'interactions supplémentaires avec les lancements grand public, Windows 8 et plus récemment, fin janvier, le nouvel office. Au niveau des réseaux sociaux, on en est à 2 millions de fans. On n'est pas du tout à la course aux fans. On est plutôt vraiment à essayer de bâtir une relation avec eux. Et là, c'est global puisque certains ne vont s'intéresser qu'à un produit particulier. Et puis, bien sûr, tout ce qui est relation client communautaire est extrêmement importante. Notre forum Microsoft Community a 400 000 utilisateurs uniques et environ 2 000 questions par mois. Donc, on voit déjà le pouvoir de ce genre d'outils qui évite énormément de questions à notre service client. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Alors, pour répondre à la question du pilotage de la relation client, en fait, c'est mon équipe avec l'aide d'autres personnes dans la société qui vont être l'équipe étendue, sont au pilotage de cette relation client. Et en fait, vous avez une combinaison de choses qui vont être extrêmement industrialisées puisque, comme je vous ai indiqué, il y a un certain nombre de millions. Et il faut pouvoir gérer la masse au quotidien. Et en même temps, s'appuyer sur des êtres humains qui vont se connecter, qui vont utiliser l'intelligence. Et c'est ça qui va permettre que cette relation client se gère intelligemment. Donc, je ne vais pas nécessairement tout balayer. J'aimerais juste préciser un certain nombre d'éléments. Donc, vous voyez en particulier ici, cette sorte de tableau de bord là ici, avec plusieurs couleurs, qui nous permet, et c'est extrêmement utile pour mon équipe, de faire un monitoring complet d'une vingtaine de nos solutions ou offres. Et on sait à n'importe quel moment ce qui se passe, soit au niveau des réseaux sociaux, soit donc le sentiment, etc., et le nombre d'interactions, soit au niveau des questions au support technique. Et donc, ça permet justement de voir quand il y a de la surchauffe. Et on a un système d'alerte que je reçois par mail, parce qu'aux États-Unis, ils ne sont pas très, très en avance sur les SMS. Mais l'idée, c'est aussi de pouvoir aller côté SMS. Quand, alors c'est moi qui décide ce qui m'intéresse de surveiller, mais quand quelque chose est en surchauffe, déjà, je suis en alerte immédiate. Et donc, après, je vois ce qui se passe et comment les choses évoluent, et si c'est grave ou pas grave. Alors, et quand vous voyez le petit carré rouge, incident, là, ça veut dire qu'il y a un souci. C'est, par exemple, quelque chose ne fonctionne pas dans un data center. Vous savez qu'on est très impliqué sur le cloud. Donc là, les clients nous ont fait confiance. Ils ont délégué la gestion de leur informatique à la société pour que, justement, leur informatique fonctionne. Donc, c'est très important qu'on s'assure de la qualité de service. Et donc, ça, c'est un des moyens qu'on a, justement, pour s'assurer de vérifier ce qui se passe et pouvoir mettre en place les actions correctives, si c'est nécessaire. L'autre élément absolument clé dans cette relation client, ce sont, en fait, tous les collaborateurs Microsoft. Alors, en France, c'est environ 1 500 personnes. Chacun est ambassadeur. Chacun est, très concrètement, on parlait beaucoup de KPI, mesuré sur la satisfaction de son segment de clients ou de partenaires. Donc, ça, c'est un prérequis du sol au plafond. Les execs ont une partie de leur variable assez importante. Je crois que c'est jusqu'à 30% qui est basé sur les résultats de satisfaction. Donc, c'est quelque chose qui, vraiment, fait partie de la culture de la société. Mais en plus de ça, on a parlé rapidement de qui étaient nos clients. Mais les collaborateurs sont dans la société le jour. Mais il se trouve que le soir, on a des dîners, on rencontre les gens de la famille, etc. Et donc, on représente Microsoft. Et donc, là, c'est compliqué parce que l'offre est très, très large. Et on n'est pas capable de pouvoir répondre à la totalité des questions. Vous avez vu qu'il y a multiples possibilités d'être questionnées. Et donc, en fait, on a mis en place deux outils qui sont extrêmement critiques pour s'assurer, justement, que le collaborateur va pouvoir, non seulement répondre aux questions des personnes avec qui il est en contact au quotidien, ça va être son client, son partenaire ou d'autres personnes, mais aussi quand il est dans ce mode. Je suis aussi grand public. Et je rencontre mes amis, les gens de mon entourage, où je suis dans un aéroport et je rencontre des gens dans le lounge. Et donc, dans ce cas-là, quand on est en interne, on a un outil qui s'appelle GetHelp, qui est un outil d'escalade. Et donc, je vais pouvoir transférer à une équipe, qui fait partie justement de mon équipe étendue, la gestion de cette escalade parce qu'elle ne fait pas partie de mon périmètre. Ce n'est pas mon domaine d'expertise. Donc, en fait, soit je vais perdre beaucoup de temps à faire la recherche, soit je risque de répondre à côté et finalement générer quelque chose de pire que ce que j'essayais d'améliorer. Et donc, cette équipe ensuite a pour mission de trouver la solution et de donner une réponse. En ce qui concerne Quick Assistance, ça, c'est assez intéressant. Chaque collaborateur a jusqu'à cinq cartes. Mais bon, on peut en avoir plus, mais par défaut, on en a cinq disponibles. Aujourd'hui, elles sont dématérialisées. Donc, on envoie un petit mail avec le code qui permettent d'offrir un appel gratuit à notre support technique pour pouvoir justement débrouiller les situations un petit peu compliquées d'un Windows qui ne fonctionne pas ou d'un virus ou des choses comme ça. Alors, le lancement de Windows 8. Donc, la date clé, c'était 26 octobre, la date de lancement grand public. Comme je vous l'ai indiqué, on a travaillé pendant un an avant. En tout cas, à mon niveau, l'équipe produit a bossé encore plus tôt que ça. Et pourquoi est-ce qu'il a fallu travailler autant en amont ? C'est parce qu'en fait, on avait énormément de challenges à gérer en même temps. Et c'est ce qui faisait aussi le sujet très intéressant. Déjà, introduction d'une nouvelle interface. Vous le voyez là sur l'écran, pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, parce qu'on a quand même fait pas mal de pubs. L'introduction de ces vignettes qui sont interactives et personnalisables sur les différents devices. Ensuite, la disparition du bouton démarrer qui a fait couler beaucoup d'encre. Elle a été très critiquée à son introduction, mais ensuite, maintenant, les personnes s'y sont attachées. Il y a vraiment un attachement au produit qui est assez important. Qu'ils disent ce genre d'interface, donc aussi tactile, apprentissage de nouveaux gestes, nécessité d'avoir beaucoup d'applications, surtout que la concurrence nous a précédés. Donc, c'est important aussi d'avoir notre place. L'lancement du Windows Store. Donc, ça, c'est déjà toute une série de challenges. Côté hardware, on lançait pour la première fois, et en plus, en grand secret, ce qui a rajouté une petite complexité spéciale. Notre tablette, Surface, avec un canal de distribution inhabituel, parce que c'était, par exemple, au niveau des galeries Lafayette. Ensuite, tous nos partenaires constructeurs, bien sûr, ont été associés au niveau du lancement. Et en fait, cette nouvelle interface, le mode tactile, les a encouragés à imaginer des nouveaux PC qui n'existaient pas. On a d'ailleurs inventé un nouveau mot qui s'appelle les PC hybrides. Là, vous envoyez quelques exemples. Et donc, vous avez la possibilité d'avoir une tablette ou un PC. Et donc, pour la majorité, ils ont, en fait, ce clavier détachable. Et donc, là aussi, introduction, il fallait les faire adopter, etc. Pendant que nous, évidemment, on avait à gérer tout ça, et ça, c'était nos problématiques en interne, et avec notre réseau de partenaires, évidemment, on est dans un mode connecté. Nombre des intervenants avant moi, on en a parlé. Donc, le fait que beaucoup d'utilisateurs utilisent maintenant de plus en plus d'appareils pour se connecter, en moyenne, on en est à quatre. Dans certains foyers très connectés, on en est à une dizaine. On accède aux informations n'importe quand. Pour avoir accès aussi à ces documents, n'importe quand, on va les mettre dans le cloud. On veut pouvoir s'y connecter très facilement. Et puis surtout, tout ce dont on parle depuis le début de la matinée, on tweet, on like, on prend position. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir intégrer ? Et c'était la première fois qu'on se retrouvait avec un lancement de produit majeur qui touche la totalité, quasi-totalité de nos clients, et qu'on avait à prendre en compte aussi tous ces éléments. Donc, on a fait des choix au niveau des canaux, justement, de communication. Et en fait, ce choix a commencé déjà au niveau du pré-lancement. L'idée, c'était vraiment d'arriver à accompagner les utilisateurs, commencer à présenter cette nouvelle interface, préparer le terrain, éviter, justement, que les personnes passent leur temps à ne parler que de la disparition du bouton démarrer, mais arrive à voir aussi quels étaient les bénéfices, etc. Et élément complémentaire, on avait, nous, une prise de parole orchestrée par notre corporation extrêmement stricte, et donc interdiction de parler du produit et de ses bénéfices, etc. hors des prises de parole officielles. Donc, le moyen de contourner ça, c'était d'imaginer, justement, comment on allait pouvoir impliquer des communautés pour qu'elles parlent à notre place, parce qu'elles avaient le droit de parler. Donc, on a créé un programme, Windows et moi, un programme relationnel, en impliquant 64 blogueurs plutôt non technophiles et des influenceurs plutôt technophiles autour de leur passion. Donc là, vous les voyez, mode cuisine, musique, sport et cinéma. Et d'ailleurs, mode et cuisine sont les deux qui ont le mieux fonctionné et qu'on continue à garder sur la durée. Et l'idée, c'était justement de faire vivre à ces 64 personnes des expériences super intéressantes, des expériences nouvelles, donc développement d'applications pour elles, pour leur passion dont elles pouvaient parler, près de machines. Elles ont pu non seulement découvrir Windows 8, mais aussi Windows Phone, parce que, pour simplifier les choses, on lançait Windows Phone le 29 octobre. elles ont pu aussi voir des surfaces en avant-première. Et donc, l'idée, c'était, on les a invitées à des événements exclusifs. Donc là, on voit une invitation pour un événement musical. L'idée, c'était de leur faire vivre des expériences pour qu'elles aient envie d'en parler et de combiner, en fait, sur leur passion, tout ce qu'elles vivaient et qu'elles donnent envie aussi aux internautes et aux personnes qui les suivaient de découvrir et de se dire, ah ben finalement, c'est bien, une personne en qui j'ai confiance en parlant bien, donc ça doit être bien, j'ai envie de voir moi aussi. Là, ça pousse cette préparation très importante. En fait, le lancement, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas eu la crise tant redoutée, le bad buzz au moment du lancement qui perturbe justement tous ces événements. Donc ça, c'est la bonne nouvelle et ça veut dire que la préparation en avant avait vraiment payé. Et là, le lancement a vraiment été focalisé sur deux outils qui étaient principalement Facebook et Twitter. De manière un peu différente, sur Facebook, c'est plutôt la possibilité de présenter un certain nombre de photos, etc. et en particulier présenter tous ces nouveaux PC hybrides. C'est important aussi d'associer les partenaires constructeurs au lancement. À quoi ressemblaient ces nouvelles applications, donner envie de les télécharger et pouvoir donner envie de découvrir cette nouvelle interface. Et quant à Twitter, c'était vraiment l'interaction en direct et s'assurer que les internautes avaient toujours un interlocuteur. Après le lancement, en fait, l'actualité est un peu différente. On a moins de choses à partager immédiate du style de ce que je vous ai présenté. Et donc, comment faire pour faire vivre justement tout ce qu'on avait créé et tout ce relationnel avec les internautes. Et donc, du coup, on s'est vraiment appuyé sur notre community manager qui est un digital native et pour qui c'est extrêmement naturel justement de gérer tout ça. Et lui, il nous a recommandé premièrement d'ajouter des médias pour avoir plus d'impact et pouvoir aussi aller trouver des internautes là où ils étaient. Donc, on a accéléré, en fait, la mise en ligne de playlists de vidéos sur YouTube. C'était prévu, mais on l'a juste accéléré d'un mois et demi par rapport à ce qui était prévu. Il nous a aussi fait lancer quelque chose qu'on n'avait pas du tout prévu. C'était des tableaux sur Pinterest. Et donc, le principe, en fait, qu'il nous a vendu, c'était de dire vous prenez une diapo qui représente un nouveau gestuel et qui explique comment on va pouvoir faire une action au niveau tactile qui est le nouveau mode de communication, mais aussi clavier-souris pour rassurer les personnes qui ne sont pas adaptées du tactile, comment ça fonctionne. Et donc, sur ce mode-là, une diapo égale une photo. Et donc, on crée des tableaux sur Pinterest. Et en fait, voilà, c'est un nouveau mode, un nouveau moyen de communication qu'on a pu lancer. Et compte à Facebook, en fait, maintenant, le mode opératoire, c'est tous les lundis, il poste une nouvelle astuce. Donc, en ce moment, il est très orienté raccourci clavier. Donc, il raconte un petit peu tous ses trucs et astuces. Et le mardi, il va poser plutôt une question. Et donc, en fait, c'est sous le mode d'astuces déguisées. Et aussi, un bon moyen de solliciter la communauté, de donner envie, d'initier le dialogue. Et c'est quelque chose qui marche bien. De valoriser aussi les internautes qui ont envie de partager quelque chose. Pour, en conclusion, une petite réflexion autour, donc, du multicanal ou du cross-canal, etc. En fait, je me rends compte que un des éléments clés, pour nous, en tout cas, c'est d'identifier déjà quel est le canal de communication privilégié quand on est dans ce mode grand public. Parce que j'ai parlé de plusieurs vecteurs. Et en plus, pour rendre les choses plus compliquées, en fonction du produit, ce n'est pas nécessairement le même réseau qui va être le plus efficace ou qui va être le plus développé. Donc, si on prend Windows, j'ai parlé de Facebook et de Twitter. Mais quand on prend Office, qui est donc notre gros lancement qui a eu lieu fin janvier, là, en fait, c'est le blog du groupe produit qui est celui qui fédère le plus d'intérêts et qui capte le plus de personnes. Donc, du coup, on est en train, avec le Community Manager, d'accompagner nos collègues chefs de produits qui aiment leurs produits et qui expliquent « Ah, mon nouveau PowerPoint, comme il est beau et voilà tout ce qu'il fait. » On explique que quand on est dans les réseaux sociaux, ce n'est pas exactement le mode opératoire qui fonctionne le mieux. Parler des usages et donner envie d'aller découvrir le produit, c'est sans doute une manière un peu plus subtile, peut-être un peu moins directe, mais sans doute avec plus d'impact. Donc, on est en ce moment dans ce mode-là où on va continuer à garder le pouvoir de ce blog, mais en essayant de faire évoluer un petit peu la ligne éditoriale. Au niveau des informations techniques, ce sont vraiment les forums, en particulier Microsoft Community, qui sont là, avec des personnes techniques qui sont habilitées justement à poser plein d'informations dans notre base de connaissances. Et c'est ça qui doit être la référence. Et il ne faut pas qu'il y ait 50 fois les questions posées à droite, à gauche, avec des réponses différentes. Donc, on commence aussi à lancer des liens croisés d'informations. Donc, par exemple, sur Facebook, puisque c'est quelque chose qu'on a bien développé en particulier au niveau de Windows, mais aussi de Windows Phone. Et donc, ce qu'on est en train de faire, c'est de rajouter un onglet, en fait, support. Donc, l'idée, c'est de pouvoir, puisque certains internautes ne voudront se familiariser avec nos différents produits que par ce canal-là, pas nécessairement par le web, etc. Donc, du coup, on s'est dit, on va leur apporter un certain nombre d'informations. et les deux qu'on a souhaités, c'est le support, top 10 des questions et puis ensuite, le lien vers le forum à nouveau pour éviter de dupliquer les informations. Et en ce qui concerne le tutoriel, puisque finalement, on a changé beaucoup de choses au niveau de l'interface, etc. Donc là, on continue à les accompagner dans cette appropriation de l'interface, découvrir les trucs et astuces. Et donc, en fait, là, on va dupliquer ce qu'on a déjà fait sur Pinterest. Et sur Pinterest, ce qu'on fait, puisque c'est celui de Windows, finalement, qui marche le mieux, donc on rajoute maintenant des tableaux, des différents produits. envies à l'internaute d'aller découvrir d'autres choses qui ne sont pas nécessairement dans son univers initial, mais qui lui permet d'aller un petit peu plus loin dans sa relation avec nous. Et après, qui est garant que tout va bien et qui gère les petits soucis qu'on peut avoir par moment ? Ça va être, soit on a un contact clé par produit pour répondre aux nouvelles questions. Donc ça, c'est le community manager qui a ses contacts dans la société et on s'est bien assuré qu'il y ait un seul contact pour éviter des voies dissonantes. Et ensuite, c'est notre petite équipe qui est vraiment impliquée lorsqu'il y a des plaintes, des alertes, des polémiques. Et c'est à nous ensuite de définir, et là on retombe sur l'intelligence humaine, quel est le moyen approprié, quel est le message officiel. Parfois, on a le message officiel qui vient de la Corp, il faut le traduire, comment on gère, qui répond. Voilà, et c'est à nous de définir ça. Et c'est pas fini, c'est vraiment quelque chose qu'on bâtit au quotidien. C'est aussi pour ça que j'ai vraiment apprécié les interactions avec les autres intervenants. Donc, j'ai beaucoup de questions sur Pinterest, donc je me suis dit que ça pourrait être amusant, un petit clin d'œil. Comment, voilà à quoi ressemble notre page. Donc, vous voyez, c'est très clairement Windows, donc vous avez les trucs et astuces que j'ai surlignés, mais vous avez en fait d'autres tableaux qui vous permettent d'aller un petit peu plus loin et d'aller picorer des informations qui pourraient vous intéresser. Et donc, nos trucs et astuces Windows ressemblent à ça. Donc, vous avez à la fois, donc, ce qu'on mettait au départ, ces diapos que je vous ai un petit peu décrites, on a rajouté des vidéos, alors qu'elles sont aussi sur YouTube, mais si on a l'habitude d'aller sur Pinterest, on a l'information aussi dispo là. Et donc, maintenant, on a rajouté les petits raccourcis claviers. Pas encore. Ça fait partie des choses qui nous intéressent, mais on n'est pas encore en train de... C'est encore en train de... C'est partie des prochains chantiers. Des prochains chantiers. Donc en fait, pour être honnête, quand on a commencé à se dire que ça serait bien d'y aller, on n'avait pas nécessairement pris de décision globale. Et donc, en fait, il y a eu plein d'initiatives qui ont été gérées dans les différentes équipes en fonction de leur segment, en fonction des messages aussi qu'ils avaient éventuellement à partager. avec des clients, des partenaires, etc. Différents choix ont été faits. Il y a des pages LinkedIn, il y a aussi du Viadéo, enfin, il y a un certain nombre de choix qui ont été faits. Et ensuite, quand la partie digitale est devenue plus prépondérante, quand aussi la corporation, notre équipe EMEA a commencé à se poser plus de questions, dans ce cas-là, donc, il y a une équipe digitale qui a été mise en place au sein de notre équipe Marcom. et donc maintenant, c'est elle qui pilote tout ça, qui a un certain nombre de ces outils de monitoring. Alors, je ne les ai pas montrés parce qu'ils ne sont pas nécessairement directement sous ma responsabilité, mais il y a un monitoring très spécifique qui est fait justement au niveau des réseaux et pas que ceux de Microsoft puisque on peut parler de nous, bien sûr, un petit peu partout. Et en fait, ce sont eux qui vont définir ce qu'on va utiliser et comment on va utiliser et qui vont essayer d'être le plus possible garant d'une cohérence d'expérience. quand on est sur les pages Windows, Office, Phone et Xbox qui sont les quatre produits blockbusters au niveau du grand public, que l'expérience soit assez proche. Donc, sur cela, par exemple, on va systématiquement avoir du Facebook, du Twitter et avec les onglets dont j'ai parlé, de support, etc., on est en train de les mettre en place. On est en réunion cette semaine justement pour s'assurer qu'on avait les bons contacts pour s'assurer que l'information elle est cohérente. Après, on ne s'interdit pas à l'occasion de définir d'autres choses. Par exemple, au niveau des pages corporettes, on a reçu justement cette semaine un mail qui nous explique les décisions qui ont été prises au niveau de la société et en encourageant justement les collaborateurs. Vous vous rappelez, je vous ai dit qu'on est tous des ambassadeurs, mais justement à se familiariser avec la manière dont la société a choisi de communiquer sur les réseaux sociaux, à connaître ces pages, à les faire connaître aussi, etc. Et donc, c'est quelque chose en évolution complète. Donc là, j'ai parlé beaucoup du grand public. C'est sûr que Facebook et Pinterest sont un peu moins pertinents sur la partie... B2B. Le lancement de Windows 8 a été très, 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 très particulier puisqu'on avait un être humain qui s'appelait Steven Sinovski, dont vous avez peut-être entendu le nom, qui était le patron de Windows au niveau mondial et qui était extrêmement strict au niveau de la communication et il a imposé une interdiction de communication qu'on n'avait jamais vue et on s'est beaucoup rebellés mais on s'est aussi beaucoup fait taper sur les doigts et donc on a été obligés de la respecter. On avait un cadre extrêmement strict et notre groupe produit était extrêmement frustré de ne pas pouvoir avoir les coups d'effranche sur plein de choses qui mettaient en place et c'est aussi pour ça qu'on a tellement travaillé les communautés. C'était notre mini-espace de liberté dans la mesure où à partir du moment où on travaillait avec ces communautés qu'on les informait et que c'était eux qui communiquaient, tout d'un coup, on avait la possibilité et on avait des centaines de milliers de personnes qui pouvaient être informées discrètement mais pas par nous directement. Donc en fait, on a été obligés d'accepter les règles et ensuite. Et l'autre élément très important qui était à la fois génial et en même temps une énorme contrainte, la France et Paris ont été choisis pour faire partie des six pays et villes du lancement mondial. Donc on a été choisis pour parler de la création. C'est aussi pour ça que vous avez vu les choix dont j'ai parlé au niveau des passions puisque c'était aussi ce qu'on a fait et ça nous a permis de préparer le terrain pour l'événement de lancement qui a eu lieu au Palais de Tokyo où des créateurs ont présenté leurs œuvres inspirées par Windows 8, la nouvelle interface, etc. Donc du coup, à la fois c'était génial puisqu'on avait des millions de dollars pour faire un lancement, n'est-ce pas ? C'est toujours sympa. et en même temps, des règles très strictes, le timing puisque ça commençait au niveau de l'Australie et puis au fur et à mesure, toutes les X heures, un nouveau pays faisait son lancement de manière à ce que vous ayez un flux continu pendant 24 heures sur le lancement. Donc voilà, c'était vraiment une combinaison des deux et on a utilisé toute notre créativité locale pour arriver à faire que l'expérience interne comme externe soit la meilleure possible. Sous-titrage ST' 501